hello hello bienvenue sur cette nouvelle routine pilates allez c'est parti ici on va s'asseoir tranquillement on installe on échauffe toujours un petit peu d'ici tranquillement on place nos mains derrière on a le droit pour le début de se mettre un petit peu vers l'arrière et tranquillement soufflant on ramène une jambe et on repose ce qui ne s'empêche pas de commencer légèrement engager notre centre on aspire le nombril on serre plancher pelvien s'inter et on rentre encore plus simple le ventre encore je souffle et j'inspire de nouveau souffle on reste ici allez les deux en essayant de pas trop partir vers l'arrière je glisse sur le tapis et je remplace je commence également engager un haut niveau des cuisses et de nouveau je souffle et j'inspire encore trois tu souffles pour deux et la dernière allez on reste ici on va placer nos mains derrière la tête en ouvrant bien la cage et on fait justement la différence entre souffler je creuse je peux fermer les coudes et à l'inverse j'ouvre au maximum encore je souffle et inspire replace et de nouveau souffle et revient encore et souffle inspire et j'inspire et la dernière je souffle j'inspire ici on garde les mains derrière on fléchit nos jambes on les écart de la largeur de nos hanches et on associe un peu plus la flexion abdominale je souffle je ferme à nouveau et j'inspire je déroule et j'ouvre à nouveau plexus solaire encore je souffle et je commence toujours à engager un petit peu plus au fur et à mesure je souffle et j'inspire je reviens encore trois fois je souffle et replace pour deux je souffle et je ramène une dernière je souffle et je reviens on retend nos jambes on place derrière et là en soufflant j'essaie d'allonger on pense toujours cette partie ici on étire au maximum on allonge et puis on revient doucement on replace encore je souffle je vais vers l'avant je garde toujours je regarde mes petits orteils et je reviens je replace encore et souffle reste reste et ramène encore dernière fois je souffle et je reviens et je me replace allez d'ici on fléchit la jambe alors on veut également quand même s'occuper du placement du dos donc si on a du mal à garder ici puisque ça demande quand même d'aller prendre dans son quadriceps il est préférable d'attraper un petit peu la jambe sans s'accrocher désespérément pour pouvoir en descendant et en montant garder le dos le plus plat possible et si on a un peu plus de puissance on garde les mains devant je souffle et je descends j'arrondis le dos je creuse j'engage mon centre j'inspire et en soufflant je gaine et je replace j'allonge le dos ou alors je prends la deuxième option je peux un peu m'attraper au niveau de la jambe et en tout cas tendre le dos maximum encore je souffle j'inspire et je souffle j'inspire je replace encore trois je souffle j'inspire et je souffle je replace Encore, je lisse un peu, je souffle, j'inspire et je replace. Une dernière fois, toujours un allonge, allonge, allonge. Et de nouveau, je souffle et je reviens. On reste ici, on essaye de détendre notre jambe. Et on descend à nouveau complètement dans le sol. On reste, on place, battement, on souffle et je replace. Je contracte bien la jambe de sol, encore. Et deux, on replace. Et trois, on tend les pointes. Et quatre, encore. Et cinq, et six, et sept, huit. Tu restes, rotation, je souffle, externe. Et inspire, je replace. Encore. Et deux, et j'inspire, je stabilise. Et trois, et je replace. Et quatre, encore. Et cinq, installe. Et six, encore. Et sept, sans tourner la hanche. Et huit. On reste à nouveau. On décolle la tête. On gagne. On contracte, pour ne pas plaquer complètement le dos. Et ciseaux switch. Pour un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Encore. Et huit. Sept, six, cinq, quatre, trois, deux. Tu reposes la tête. Et tu gardes les jambes en chaise. On enchaîne avec single. Puis, répétition d'un côté. Je souffle. Et j'inspire. Je ramène. Allez, je gaine. Je m'oblige à rentrer encore plus le ventre. pour que le dos ne se plaque pas complètement. Encore. Et quatre. Et je replace. Et cinq. Tu ramènes. Et six. Encore deux fois. Et sept. Et huit. Tu restes. Tu gaines. Et on change. Je souffle. Inspire, replace. Et deux. Je reviens. Et trois. On tire sur sa cuisse. Et quatre. De nouveau. Et cinq. Encore trois. Et six. Et sept. La dernière. Et huit. Tranquillement, tu reposes les pieds. Pas trop près des fessiers. Puisque j'inspire. Et je remonte. En roll-up. Et je me replace. Je retendrai à nouveau les jambes. Et je préparerai de l'autre côté. À nouveau. On y va. Allez. On souffle. On enroule. Inspire dans le sol. Et souffle. Gagne, gagne, gagne. Et redresse le dos. Donc on obtint pour son option. On souffle. On contrôle. J'inspire. Et je souffle. Je replace à nouveau. Encore. Et souffle. Contrôle. Inspire. Et remonte. Allez. Encore. Je souffle. J'inspire. Et je remonte. Une dernière fois. Je souffle. J'inspire. Et je remonte. Tu restes. Tu détends. Et de nouveau, tu contrôles la descente. Et je reste dans le sol. Je place. Battement. Au sol. Et ramène. Sans donner d'un coup au niveau du bassin. Et de haut. Encore. Et trois. Replace. Et quatre. Et cinq. Et six. Et sept. Huit. Tu restes. Rotation. Je souffle. Et j'inspire. Je stabilise. Et deux. Replace. Et trois. Les deux cuisses sont bien contractées. Et quatre. Encore. Et cinq. Et six. Et sept. La dernière. Et huit. On maintient. On décolle. On gagne. Ciseau switch. Pour huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Encore. Et huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Hop. Et je replace. Les jambes en chaise. Et une nouvelle fois. On repart. Je souffle. J'inspire. Je place. Et deux. Et je contracte. Au maximum. Au maximum. Et trois. Reviens. Et quatre. De nouveau. Et cinq. Et six. Et sept. Et huit. Tu restes. Et on enchaîne. Pour huit. On revient. Et sept. Encore. Et six. Et cinq. Et quatre. Trois. Encore deux. Et deux. La dernière. On reste en chaise. On ne remonte pas. On repose. Les pieds dans le sol. Bien. D'ici. On va replacer nos jambes en chaise. Elles seront serrées. On fait très attention dans cet exercice. Pour ne pas faire de rétroversion avec la nuque. En soufflant. Je vais chercher à ramener les genoux vers la poitrine. Ce qui me fait décoller au maximum. Les fessiers. Et je retendrai dans mon oblique. Je fais attention pour y parvenir. De ne pas faire avec la nuque. Ce genre de geste. Très mauvais. Il faut que ça reste aligné. Si je manque de force au niveau des fessiers. Des abdominaux. Bien. Pour l'instant. Je me contente. De ramener au maximum. Ce qui fait quand même légèrement décoller. Et je peux retendre. Et on contracte au maximum. Les fessiers. Deux séries de huit. On y va. Je souffle. Et j'inspire. Je retends. Encore. Et deux. Sans donner d'un coup. Et trois. Tout se passe au niveau de la force abdominale. Et du fessier. Et quatre. Encore. Et cinq. Retends. Et six. Reviens. Et sept. Et huit. Encore. Pour huit. Replace. Et sept. Reviens. Et six. Encore. Et cinq. Et quatre. Trois. Deux. La dernière. Tu essayes de ne pas reposer. Tu replaces les jambes en chaise. Tu les réécartes de la largeur de tes hanches. Préparation drette. On garde la tête au sol pour l'instant. Cinq battements dans l'expiration. Et cinq. Dans l'inspiration. Et on continue d'engager son centre. On serre. On serre. On veut coller le nombril à la colonne. On sent vraiment que son muscle profond est vraiment mobilisé. Allez. On poursuit un petit peu. Tu décolles du coup la tête et les épaules pour celles qui veulent. Je rappelle qu'on décolle vraiment. On gagne puisque le dos va se plaquer un peu. Et je retends. Et je poursuis. Allez. Et je me sers de mes cuisses. Je les contracte. Sinon, ce sont les lombaires qui vont faire tout le boulot. Et ça va tirer. Et ça va faire au bout. Et de nouveau, je souffle. On place. Dernière série. Tranquillement. Je maîtrise. Je pose. Je reviens. Et je peux reposer doucement. Allez. On va placer les mains derrière la tête. En gardant les coudes le plus ouverts possible. Pour solliciter un maximum de muscles abdominaux. On aura à nouveau les jambes en chaise. Série. Au moment où je vais lever le buste. En gardant les coudes ouverts. Je tends devant. J'ouvre légèrement les jambes. Un peu plus large que mes hanches. Vraiment légère. Je replace. Et je peux reposer. Donc, je souffle. J'inspire. Je souffle. Et j'inspire. Je ne respire pas quand je suis dans le sol. Tout de suite, je repars en soufflant quand je monte. Et à un moment donné, on restera là-haut. Et on fera six répétitions tranquilles avant de revenir et de le refaire. Une deuxième fois. On y va. On gêne. On souffle. Inspire. Souffle. Inspirez de nouveau. Et j'ouvre. Je contracte toujours mes cuisses. Je ne les lâche pas. Encore. Je lève. Temps. Referme. Replace. Encore trois comme ça. Temps. Ouvre. Ferme. Pour deux. Temps. Ouvre. Ferme. La dernière. Temps. Ouvre. Ferme. Et on y va. On reste là-haut. Tranquille. On n'accélère pas. Et un. Et deux. Et trois. Et quatre. Et cinq. Et six. Reviens un peu. Là, tu peux ramener les genoux vers toi. Et reste. Il faut le faire une deuxième fois. On tient bon. On gêne. Allez. On lève. Et on serre. Et un. Et deux. Encore. Et trois. Et quatre. Et cinq. Et six. Et tu reviens. Tu reposes. Allez. Deuxième et dernière option sur cet exercice ici. Alors, toujours en fonction de la force de son centre. Si on sent qu'on cambre, on descend beaucoup moins. Puisque d'ici, à nouveau, la position de base est la même. Et en soufflant, j'ouvre les jambes quand je descends et je replace. Donc, si le fait de descendre bas, paf, ça creuse. Eh bien, j'accepte de le faire un petit peu moins. Pour pouvoir au fur et à mesure aller plus loin. Et puis, dans la deuxième série, ça partira plutôt du plafond. On y va. On installe. Et c'est parti. Je souffle. J'inspire. Je place. Encore. Et deux. Je garde mes coudes ouverts. Je lutte. Et trois. Encore. Et quatre. Encore deux. Et cinq. La dernière. Et six. Je ramène un peu. Je récupère. Dernière fois. Dans l'autre sens. Allez. Je place. Et vers le haut. Je souffle. J'abaisse. Et je reviens. Et deux. Et je replace. Et trois. Encore. Et quatre. Et cinq. La dernière. Et six. Et tu peux enfin reposer dans le sol. Et puis on basculera les deux genoux. Et on viendra se placer. Ici. Préparation. Nilling. Allez. On se place bien. On tend la jambe sur le côté. Pendant que tu t'installes. D'ici. Je vous explique. L'option. On se placera mal à couture. On pense à bien ouvrir la cage. À ne pas partir. Poids de corps. En fur et à mesure. Sur le poignet. Pousser au maximum. Sur la première série. Tu lèveras. Trois petits cercles dans un sens. Trois dans l'autre. Je repose. Et j'attends. Quand on aura fini sur la deuxième. On restera. Je viendrai en crunch. D'accord. Je viens au maximum. En essayant de ne pas imposer ici. Je tends. Je replace. Et je reposerai à nouveau. Je ne repose pas. Pardon. Il y a toute la différence. Du coup, attention. C'est le côté qui va rester dans le sol. Qui va brûler au maximum. À un moment donné. On respire bien. Pour l'instant, on reste ici. Et on y va. Je lève. Et un. Deux. Trois des petits cercles. Et un. Deux. Trois. Tu gardes la contraction musculaire de ta cuisse. Et tu restes. Et de nouveau. Je lève. Et un. Deux. Trois. Échange. Et un. Deux. Trois. Et repose. Encore. Je lève. Et un. Deux. Trois. Échange. Et un. Deux. Trois. Repose. Encore un peu. Et lève. Et un. Deux. Trois. Change. Un. Deux. Trois. Repose. Encore deux. Je lève. Un. Deux. Trois. Échange. Un. Deux. Trois. Dernière fois. Je lève. Un. Deux. Trois. Échange. Un. Deux. Trois. Tu restes. Allez. Courage. Et souffle. Inspire. Souffle. Replace. Et deux. Et devant. Et trois. Devant. Et quatre. Mais tiens bon. Souffle. Et cinq. Encore. Et six. Et sept. La dernière. Et huit. Et tu peux reposer doucement. On tapote. On décongestionne. Et la même chose. De l'autre côté. Allez. On place à nouveau. On installe. Pareil. Le poids de corps. Vraiment. Sur le côté opposé. On tombe bien. On ouvre. On place. Et on y va. Respire. Et un. Deux. Trois. Échange. Et un. Deux. Trois. Et tu reposes. Encore. Lève. Et un. Deux. Trois. Échange. Un. Deux. Trois. Et repose. De nouveau. Lève. Un. Deux. Trois. Échange. Un. Deux. Trois. Repose. De nouveau. Lève. Et un. Deux. Trois. Échange. Un. Deux. Trois. Repose. Encore. Lève. Et un. Deux. Trois. Échange. Un. Deux. Trois. Repose. Encore deux fois. Lève. Un. Deux. Trois. Échange. Un. Deux. 3, pause, dernière, on lève, 1, 2, 3, et 1, 2, tu restes, allez, et souffle, inspire, souffle, reviens, et 2, et souffle, courage, et 3, et ramène, et 4, reviens, et 5, reviens, et 6, et 7, et 8, et tu peux reposer, aïe aïe aïe, et on restera ici, et repose un petit peu dans le sol, allez, d'ici, on va se placer 4 pattes, on place, on fait toujours attention à un placement du dos, pas de dos cambré, pas de dos roux, tranquillement ici, tu partiras avec un bras et une jambe tendue, on surveille, pas d'ange qui tourne, 3 petits, je me rapproche un petit peu, 3 petits ici battements, 1, 2, 3, et ici je lutte sur mon équilibre, je vais chercher crunch si je puis dire, je veux vraiment aller poser le front sur le genou, et je contrôle, je replace, faire attention, puisqu'on est en appui transversal, de ne pas mettre l'appui tout sur le poignet, se rappeler que les abdominaux sont la partie médiane, et qu'ils doivent rester vraiment au centre, pour justement faire le ratio avant-arrière, d'accord, on place, on contracte, et on y va, 1, 2, tu souffles, ramène tranquille, et retends, et de nouveau, souffle, 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 ramène, et retends, replace encore, 1, 2, 3, reviens, et retends encore un peu, 1, 2, 3, ramène, et place, encore, 1, 2, 3, on fait attention à ces appuis, allez, encore 2, 1, 2, 3, ramène, si ça fait mal au poignet, c'est que je suis mal positionnée, et 1, 2, 3, ramène, retends, et retrouve les 4 appuis identiques, replace, récupère un petit peu, droite-gauche, refais, même chose de l'autre côté, on est parti, on tend, on installe, et de nouveau, souffle, 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 1, 2, 3, ramène, et retends encore, 1, 2, 3, ramène, et retends de nouveau, 1, 2, 3, flexion, encore, 1, 2, 3, ramène, et replace pour 2, 1, 2, 3, ramène, et replace la dernière, 1, 2, 3, flexion, tranquille, retends, retrouve les appuis, et repose un petit peu dans le sol, allez, on continue ici, travail d'inage, on va se placer, hop, tranquillement, ici, vous serez en préparation push-up, je reste sur les orteils, parce que là, je vais avoir besoin des deux ici, et puis, je fais une rétroversion du bassin, je rappelle, pas les fesses en l'air, rétroversion, un petit push-up, d'accord, ça suffit, je gagne, mon poids de corps est vraiment sur les talons, et je lutte pour justement ramener les genoux, je cherche la souplesse, et je repose, genoux, je reviens, faire attention que quand vous ramenez les genoux, si j'arrive à le montrer, hop, t'as vu, je viens un peu trop vers l'avant, ça existe, mais on ne veut pas le faire sur cette séance, d'accord, de nouveau, j'aurai juste à placer, je suis prête, et je peux retourner, faire tranquillement, on y va, allez, je souffle, je prépare, et souffle, inspire, souffle, cherche la souplesse, et gagne, je suis déjà préparée, et de nouveau, souffle, et retends, et souffle, ramène, et souffle, gagne, et pose, encore, souffle, et retends, ramène, ramène, et repose, et la dernière, gagne, hop, souffle, inspire, souffle, inspire, pose les genoux, et à nouveau, étire, tranquillement. Allez, dernier exercice, toujours un petit peu sur la force, et puis le gainage, on va travailler à la fois la souplesse des ischios, derrière, et puis fessiers, puis à la fois les obliques, et travail sur la posture. On sera à nouveau, en planche, toujours mon poids de corps sur les talons, je fais attention. En soufflant, je repousse à l'arrière, je laisse les mains où elles sont, tant pis si je ne peux pas aller très très loin, je flichis. Quand je reviens, je fais attention toujours, je ne vais pas vers l'avant. Et là, en soufflant, je pivote, je m'éloigne vraiment du sol, j'essaye de creuser, je retrouve tranquillement ma planche, toujours poids de corps, et je retourne à nouveau. On y va ? Allez, je place, et je souffle. Inspire, viens toujours vers moi, allez, tourne vers moi, et retrouve. On ne change pas de côté, encore, je souffle, j'inspire, je reviens, et je m'éloigne. Allez, de nouveau, je gaine avant, et c'est parti, je souffle, j'inspire, et je pivote. Allez, encore deux fois, je souffle, j'inspire, je souffle, je replace. La dernière, je souffle, j'inspire, je pivote. Prends le temps de retrouver ta planche, pose les genoux, et allonge, et souffle. Tranquillement, on tournicole de l'autre côté, comme ça tu as juste à tourner vers moi, à nouveau. Allez, on se place à nouveau, on fait attention à son poids de corps, talon, et on est reparti, je souffle. J'inspire, j'inspire, et je souffle, et je reviens, encore, et souffle, inspire, et pivote. Éloigne-toi bien du sol, encore, et souffle, inspire, et pivote. On continue, et souffle, inspire, pivote. Il en reste deux, on contrôle bien. Allez, souffle, inspire, et pivote. La dernière, hop, souffle, inspire, pivote, retrouve ta planche, gaine, et pose à nouveau, et cette fois-ci, étire un peu plus. On se retournera, et on va rester ici, en flexion. Allez. On remobilise un petit peu, on retravaille sur la posture, au niveau des muscles posturaux, au niveau du dos, mais on va rester sur un classique de base, parce que c'est déjà bien suffisant là-dessus. On tourne les mains vers les fessiers. Si je ne suis pas confort, j'ai le droit de tourner un peu. Malheureusement, il ne faut pas tourner du tout comme ça, parce qu'on ne va pas travailler comme on voudrait. Nous, on veut aussi mobiliser les triceps, mais aussi, c'est comme ça que les muscles posturaux vont s'engager. Donc, une fois que je suis placée, plus ou moins, suivant mes possibilités, pardon, rappelez-vous, vous devez sortir la poitrine, comme si vous vouliez vraiment tout montrer, vos atouts. Les deux omoplates sont complètement collées. C'est une gageure que les muscles posturaux sont engagés. À aucun moment, tu ne dois sentir les omoplates se relâcher, que ce soit en montant ou en descendant, tant qu'on n'a pas fini le nombre de répétitions. Dans cet exercice, il me faut aussi aspirer mon nombril en permanence. Je ne peux pas le lâcher, d'accord ? Si je redémontre, encore une fois, en soufflant, tu gagnes. Et le but est de monter en table, renversée, si je puis dire. L'inspiration, c'est pour serrer les fessiers et je regarde devant. Et si on observe en soufflant, quand je redescends, je creuse le ventre et je garde la poitrine sortie. Parce que comme ça, au moins, les muscles du dos, les omoplates sont toujours engagés et je ne me relâche pas. Vraiment, je lutte. Je reste toujours sortie, sortie. Désolée pour les poignets, il n'y a vraiment pas vraiment d'adaptation. Sinon, c'est sortir un petit peu ici, de chaque côté. On y va ? Allez, on inspire et tu souffles. Dès que tu montes, tu engages aussi les fessiers, le muscle externe et pas seulement les internes. Je gagne, j'aspire le ventre. Souffle, rentre le ventre, sors la poitrine. Sors, 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 contrôle et ne relâche pas. Les omoplates doivent toujours se coller. Je prends une grande inspiration et de nouveau en soufflant, je contracte. J'inspire, je reste. Et en soufflant, je sors la poitrine en premier. J'aspire le ventre, je repose. Allez, encore deux fois. Courage. Je souffle, inspire, je reste. Et souffle, rentre le ventre, sors la poitrine. Replace une dernière fois. Et souffle. Inspire, reste. Et souffle, sors, sors, sors. Et repose doucement. Et relâche vers l'avant. Récupère. Allez, dernière ligne droite. Tu vas tendre une jambe dans le sol et l'autre est fléchie. Ici, ne ramenez pas trop, restez un petit peu plus bas. Puisque d'ici, on va placer les mains derrière la tête et on va descendre. Alors, on essaye de garder les coudes le plus longtemps ouvertes. Si je fais ma démonstration, je garde le principe, j'arrondis. Quand je sens que j'arrive à la fracture, comme on dit, plus ou moins, que ça va partir un petit peu. Là, j'ai droit de fermer un peu les coudes pour freiner la descente. Une fois, je serai dans le sol en soufflant trois battements avec la jambe du sol. Si tu veux mettre plus de difficulté, tu ne la reposes pas. Là, tu pourras la poser dans la dernière épée. Et on remontera à nouveau en plaçant. Pareil, je peux remonter en mettant la main derrière la cuisse. D'accord ? On y va ? On place. Et pareil, même quand tu arrives à la fracture, si je puis dire, il n'y a qu'une seule respiration. Ce n'est pas que je souffle, puis quand je sens que je ne peux pas, je bloque et je continue la respiration. C'est d'une seule traite, la respiration. On y va ? C'est parti. Je souffle. Et je continue à souffler. Je n'arrête pas. J'inspire. Allez, crunch. Souffle. Inspire encore. Et deux, tu gardes bien tes coudes ouverts. Et trois, je pose la jambe dans le sol. Je tends devant, je serre, je gaine. Hop ! Et je me replace. Je remets derrière. Et de nouveau, je souffle. J'inspire. Et de nouveau, souffle. Inspire. Et deux. Et trois. Repose. Et remonte. Sans donner d'un coup. Allez, encore un petit peu. Je souffle. Je creux. Je serre, je serre, je serre. J'inspire. Et de nouveau, souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Encore. Je reste. Et je remonte. Une dernière fois de ce côté. Encore. Je souffle. Je creuse. Je garde les coudes ouverts. Je le replace. Et de nouveau, souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Et tu remontes. Et simplement, on change de jambe. On replace derrière. Et on y retourne. Je souffle. Inspire. Et remonte. Souffle. Replace derrière. Encore. Et souffle. Inspire. Et souffle. Remonte. Allez. Encore. Souffle. Et remonte. Inspire. Et remonte. Encore deux. Souffle. J'ai oublié complètement le battement. On y va. Et souffle. Hop. Encore. Souffle. J'ai tout zappé. Et je remonte. Et reviens. Allez, on continue. Il faut corriger tout ça. Et de nouveau. Je souffle. Hop. Redescend. Et souffle. Encore. Et deux. Et trois. Et remonte. Allez, encore deux fois. Et souffle. Mets les mains derrière ou devant. Si en fonction, au fur et à mesure, on a du mal à tenir. Les bras derrière. Et je remonte. Allez, dernier. Puisque là, au niveau abdominal, ça doit commencer à puiser un peu. Et dernière fois. Je souffle. Je descends. Et on y va. Et souffle. Encore. Et deux. Et trois. Tu remets les mains derrière. Devant. Replace. Et relâche. Désolée pour le bug. Allez, dernier. Ici, on retourne sur le dos. On va retravailler. Le relevé de bassin. Toujours le petit classique. Avant de partir sur l'option qui fait travailler un petit peu plus. On rapproche les talons des fessiers. Et puis, on prend sa grande inspiration. Et en soufflant, on bascule le bas du dos. Dès que j'ai décollé, je contracte aussi mes fessiers. Je lève, je lève, je lève. J'inspire, je stabilise. Et en soufflant, on déroule bien par l'arrière. Et repose doucement dans le sol. Encore. Et souffle, remonte. Inspire, reste. Et souffle, déroule tout doucement. Pareil, quand on redescend, on creuse le ventre pour solliciter un haut niveau des quadriceps. Encore. Et souffle, creuse et remonte, remonte, remonte. Inspire, stabilise. Et déroule. Une dernière fois comme ça. Je souffle et je remonte. Inspire. Et souffle, déroule tout doucement. Allez, dernière option. On serre les genoux complètement, les pieds, etc. Je vais un petit peu plus vite. On sera haut. Tu gagnes, on serre vraiment. On dépliera la demi-jambre. Et là, on va juste chercher à ouvrir un petit peu. Je l'éloigne du genou et je recolle. Sans tourner la hanche, on reste vraiment dans l'axe. Il ne faut pas aller plus loin que la largeur de sa hanche. Les huit sont faits. Je reste là-haut. Je lutte. Je prépare. Et je fais la même chose de l'autre côté. On y va. Allez, souffle, remonte. Inspire, détends. Et on y va. Et un, recolle bien. Et deux, et contracte pour rester là-haut. Et trois, encore. Et quatre. Et cinq. Et six. Et sept. Huit. Tu restes, tu colles. Allez, on lutte. On déplie. Et on y va. Et un. Et deux. Et trois. Et quatre. Cinq. Six. Encore deux. Sept. Huit. Tu reposes. Et tu peux enfin dérouler. Et ramener les genoux. À la peinture. Et souffle. Récupère. Allez, on reste. On pose les pieds dans le sol. On ouvre. On a les plantes de pied l'une contre l'autre. Et puis, je fais des petits mouvements. Des petites puces, légères, tranquilles. Et puis, je ferme. Et je rouvre à nouveau, tranquille. Et deux. Encore. Et trois. Encore trois. Et quatre. Et cinq. Et six. Reviens ici. Détends. Vois si tu peux ramener un peu. Et reposer tranquille. Encore. Ramène vers toi. Souffle. Et replace. Encore trois. Souffle. Et reviens. Pour deux. Et la dernière. Tu reviens ici. Tu écartes les papattes. Tu essayes d'attraper les orteils. Et on masse le bas du dos. En fait, tu laisses aller le bas du dos. D'un côté. Et de l'autre. Tranquille. On ne cherche pas à aller poser. Simplement. Je bascule. D'un petit côté. Et de l'autre. Encore. Je souffle. Allez. Laisse aller. Et puis d'ici, simplement, tu vas attendre les jambes. Tu gardes l'écart. Et tu laisses faire le point de corps dans le sol. Hop. Tu pourras reposer. Refermer. Basculer. Hop. Et revenir ici. Voilà pour cette séance. Je vous souhaite une très bonne séance. N'hésitez pas. Rappelez-vous. On gaine au maximum. Toujours. Toujours. On se sert de cuisse. C'est vraiment un ensemble total. Piat. Ce n'est pas simplement la base. Mais tout travaille. Donc, on fait attention à ses appuis. Toujours attention à ça. Et on n'oublie pas sa respiration. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada